Bonjour ! Donc aujourd'hui je suis là et on va faire une interview à monsieur Jean-Bernard donc pour les ateliers creuseurs. Donc voilà, le principe de cet atelier c'est que des enfants sont dans son groupe et il apprend à creuser à des jeunes petits bouts de choux. Donc nous allons apprendre les 5 catégories comment bien creuser. Donc première catégorie, c'est parti ! Donc qu'est-ce que tu peux nous dire pour avoir une bonne façon de creuser monsieur Jean-Bernard ? Ah bah déjà moi, j'en ai aucune idée, je prends juste une pelle et je creuse un trou. Et après, tu prends la tête d'un camarade, tu la pousses dans la terre, ça fait un trou. Et après, j'en ai aucune idée, j'ai un assistant aime du tout. Ah merci, donc là on a eu 2 informations. Donc il nous reste encore 3 informations. Est-ce que tu seras capable de nous les dire ? Parce que avec la tête que tu as, on n'est pas sorti de l'auberge. Ouais, c'est 4ème chose. 3ème chose, excusez-moi. Donc est-ce que tu aurais une autre idée comment on pourrait enterrer quelqu'un si au cas où enterrer quelque chose ou quelqu'un si au cas où on t'embrerait sur la prison et qu'on voudrait enterrer. Et donc moi je me demande. Ah bah je vais appeler mon assistante. Assistante, venez toujours à moi. Ah ça sera bien d'avoir une assistante avec nous, ça sera bien. Alors madame assistante, qu'est-ce qu'il faut faire pour creuser quelque chose ? Moi je me demande vraiment. Donc voilà, je disais quelles sont les façons d'apprendre à creuser à des petits. Parce que moi j'aimerais bien creuser aussi pour enterrer un herbe, on sait jamais. Fais pas, puis il y a donc 3ème proposition pour essayer de creuser. En fait moi je regarde sur internet. Et après je donne les conseils à Arnaud. Et après je donne les conseils à Arnaud. Donc moi je... c'est mieux. Donc je disais comment on fait pour creuser si un jour tu te retrouves pour creuser et que t'as un âme ferme devant toi. Et comment tu fais pour creuser dans le sable ? Parce que moi je me demande vraiment. J'ai dis que je regarde sur internet et après je donne les conseils à Arnaud. Ah bah peut-tu me retrouver pour nous donner ce petit conseil ? Allez. Jean-Bernard. 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 Les conseils sur internet. Je vous dérange peut-être alors. Les conseils sur internet. C'est tout simplement qu'il faut, tu prends un conseil sur internet. Tu prends un petit truc à ratisser. Et en fait tu creuses avec ton petit plateau. Ou sinon tu demandes à ton voisin qui creuse pour qu'il fasse tout le travail à ta place. Et voilà. Ok donc maintenant nous allons après notre chère Jean-Antoinette. Jean-Antoinette vient me retrouver. Bonjour. Bonjour. Donc Jean-Antoinette, aujourd'hui tu vas nous montrer comment il faut manger des soucis. Parce que moi j'adore manger des soucis. Et quand je commande des soucis, je ne sais pas comment les manger. Donc tu m'as bien dit les soucis ? Non les soucis. Les soucis. Les soucis. D'accord. Alors moi je suis japonaise. Donc je mange beaucoup de choux aussi. Chez moi. Désolée pour l'accent mais moi je ne suis pas française. Donc voilà. Alors les soucis. Qu'est-ce que vous faites là ? Attendez passe moi ce micro. Ici vous n'avez pas compris. Donc ici c'est moi la bosse. Donc ici c'est moi qui mange des soucis. Ici c'est moi qui vous interviewe. Ici c'est moi qui vous dis qu'est-ce qu'il faut faire. Donc maintenant c'est moi qui va tomber le micro. Et vous, vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez répondre à mes questions. Donc comment on fait pour commander des soucis ? Donc comme moi je n'ai pas de numéro de téléphone, je ne sais pas comment il faut appuyer. Je ne sais pas comment il faut faire. Eh bien vous regardez sur Google. Vous regardez sur Google. Oh on a dit c'est moi qui tient le micro. On a dit c'est moi qui tient le micro. Vous regardez sur Google et vous avez le numéro de téléphone de soucis. Tu veux payer ça ou quoi ? Non c'est bon merci. Maintenant nous allons prendre la pause tout de suite après la pub. Je vous retrouve. L'Oréal parce que je ne vaux rien. Les produits laitiers, les pires ennemis de la vie. Alors salut tout le monde. Mais moi j'ai envie de dire je suis passé chez Choche. Oh j'arrive de dire je suis passé chez Choche. Je suis passé chez Choche. Non. Je suis passé chez Choche. Je suis passé chez Choche. Je suis passé chez Choche. Bien est-ce que vous êtes tous passé chez Choche ? U les nouveaux commerçants. Un tiers marché, tous unis contre la vie chère. Carrefour d'optimisme. C'est quoi ? Merci Sobri ! J'ai un bisou. Qu'un pas c'est fait. Salut.